Bon alors une petite dernière, j'ai fait un arrangement encore un poil différent, donc j'ai conservé la majorité d'aimants nord, d'accord ? Donc là vous envoyez à différentes profondeurs, parce qu'il y en a que j'ai doublé, parce que à force de les faire coulisser dans les trous, ils tiennent plus. Et donc là j'ai mis que 4 aimants sud, donc il y a 2 trous, avec un espace non troué là, et là il y a 3 trous, mais comme il n'y a pas d'espace non troué, ça revient au même. Donc j'ai une symétrie, 4 aimants d'un côté, et puis 180 degrés d'aimants nord de l'autre côté. Et donc là j'ai du couple. Alors je ne le mets pas à la verticale, simplement parce qu'il y a un bas lourd important, mais sinon ça marche pas mal. J'ai même plus de couple comme ça en fait, parce que je respecte plus le phénomène de variation de lumière en bordure, par rapport au nord. Et donc j'ai un couple moyen qui est un peu meilleur. Donc là je pense avoir cerné le phénomène un peu précisément. Je mets quand même des réserves, parce que les aimants nous réservent toujours beaucoup de surprises. Mais là le concept je pense est intégré et compris, donc je sais ce qu'il faut qu'on fasse. Je ne sais pas si j'aurai les moyens rapidement de le faire, parce que ça me demande de faire de l'acquisition de pastilles de plus grandes surfaces. Et afin de pouvoir avoir un couple qui soit véritablement efficace. Donc ceci est une autre histoire. Même si on laisse le projet en stand-by pour l'instant, le concept est viable. Là ça démarre bien et à tous les coups, il n'y a pas de déphasage évident. Voilà.